Les chronomètres sont déclenchés, on va assister maintenant à la bagarre pour la deuxième place entre Marco Pantani et Richard Viranck et l'on déclenchera bien sûr le chronomètre entre Viranck et RIS pour savoir l'avantage dont bénéficiera Richard demain au départ de l'étape Richard qui sera assurément deuxième du placement général et Richard qui portera le maillot à poids, il sera demain porteur du maillot à poids et deuxième du placement général derrière Ulrich Pantani qui accélère encore ici on sait que les deux hommes ne s'apprécient pas trop, n'exagérons rien mais Richard est souvent agacé quand Pantani vient lui faire les points du placement de la montagne donc s'il en a la force, non ce sera difficile Richard aurait aimé aller chercher cette deuxième place mais ce sera difficile, non il est à bout là il se contentera du chrono, 1 minute 07 ils ont bien assuré dans le final on a déclenché le chrono 1 minute 07 alors que Casagrande va bien se placer ici, lui qui était 16ème du général ce matin donc au placement général Richard est à 2'37 1'07 plus 1'30, 2'37 demain matin il sera deuxième à 2'37 de Jan Ulrich et on vous donnera aussi dans quelques instants l'avance dont il bénéficiera par rapport à Bjarne Riz Bjarne Riz qui sera demi 3ème du général Olano était dispensé aujourd'hui c'est bien ce qu'a fait Casagrande, 4ème de cette étape ça va faire plaisir aux équipiers de Mario Cipollini oh qu'il souffre, Bjarne Riz c'était tout à l'heure un baroute de champion qui l'a tenté mais son allure est révélatrice il perd beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps perdu sur Richard Viren installé très solidement à la deuxième place du général il a un développement énorme il monte avec le grand plateau alors tous les spécialistes de cyclisme le comprendront regardez, il est sur le grand plateau Bjarne Riz après 250 km de course Dufault revient sur lui, petit plateau lui derrière il mouline, et bien le risque lui est sur le grand plateau 52 ou 54 d'en devant c'est vraiment une image impressionnante on va calculer pour donner l'écart à Richard Virenc dans quelques instants ça va faire bientôt 2 minutes d'écart entre les hommes encore 5 secondes et on sera à 2 minutes voilà, 2 minutes d'avance pour Richard Virenc au classement général 2-0-3, 2-0-4, 2-0-5 2-10 2-12 2-15 2 minutes 15 d'avance vous pouvez annoncer Jean-René que Richard Virenc alors que Dufault en termine est deuxième du classement général avec 2 minutes 15 d'avance sur Bjarne Riz je change je lui donne simplement l'écart Richard, il y a 2 minutes 15 d'écart avec Bjarne Riz voilà, il connait l'écart et nous allons l'accueillir dans quelques instants Olano passe ici maintenant avec 3'44 de retard sur Ulrich et 2 minutes 37 voilà, on est d'accord, 2 minutes 37 alors que c'est une belle performance aussi là pour Lutenberger l'Autrichien de l'équipe Rabobank on vous avait dit qu'il y aurait de gros gros dégâts on ne portera pas trop attention alors que c'est Livingstone l'américain de l'équipe Cofidis qui vient en finir il y a Larousse encore Kamenzel un peu décevant aujourd'hui Loka qui a fait tant de travail pour Richard Virenc on ne prêtera pas trop d'attention au chronomètre pour le retard de Vasseur de Cédric Vasseur on retiendra l'image du grand champion qui se permet d'attaquer au pied de la dernière difficulté du jour après 240 km de course voici ce groupe à 4 minutes 44 avec notamment Sperg, Rousse, Kamenzind Toshwa qui arrive l'un des héros du jour aussi il a eu le mérite de se faire voir c'est bien ce qu'a fait Jean-Philippe Toshwa lui aussi est tombé les armes à la main il a tenté quelque chose il savait certainement au fond de lui-même qu'il n'avait que très très peu de chance de réussite mais le courage a témérité de le faire c'est bien, c'est bien 5 minutes et 11 secondes de retard alors que Jean-René est au côté de Pierre Norris on peut le dire le battu du jour celui qui passe le relais à Yann Obrick oui, regardez, d'abord merci Bjarne d'accepter de nous répondre regardez cette image extraordinaire Bjarne qui est assis le long d'une barrière il est pour l'instant seul il se désaltère il a déjà bu trois petites bouteilles d'eau et nous allons lui demander ce qu'il ressent à cet instant précis Bjarne, ce fut une journée très difficile pour vous surtout dans la partie finale oui, ça allait pas trop trop mal ça allait bien je vois que Yann est trop il est super extraordinaire je suis content pour lui vous êtes content pour Yann Obrick c'est chouette cette réaction du dernier vainqueur du Tour de France qui est aussi votre coéquipier au sein de l'équipe Télécam il était extraordinaire vous l'avez encouragé, vous avez parlé avec lui vous lui avez dit d'y aller Bjarne non mais de toute façon quand il marche comme il marche maintenant il faut profiter je suis d'accord il est le plus fort il faut attaquer c'est sûr il est bien fait c'est plus important pour nous qu'on gagne le Tour ce sera avec Yann ou avec moi il reste encore beaucoup d'étapes dures pour l'instant ça va très bien il marche bien il a le maillot maintenant c'est bien une grande loyauté dans l'équipe entre vous et lui c'est chouette ça restera un des grands moments de ce Tour de France cette loyauté il faut même si si on est tous les deux les leaders il faut accepter l'un des autres et ensemble on va gagner le Tour et pas tout seul on va essayer de bien arriver merci beaucoup Bjarne Norris merci d'avoir vraiment la gentillesse de nous le maillot jaune avec Cédric Vasseur on a remarqué et souligné bien sûr alors qu'il faut souligner qu'il bénéficie là du renfort d'un équipier on a dit tout à l'heure alors que Simon est là pour l'aider on a dit tout à l'heure qu'on pouvait regretter pour lui qu'il pouvait regretter en tout cas de ne pas pouvoir compter sur l'aide d'un équipier et bien Simon est là pour limiter les dégâts mais de toute façon l'essentiel est fait Cédric est tombé avec les honneurs du côté de Stenbord là-haut on peut être fier de lui c'est une merveilleuse aventure et on gardera longtemps en tête l'image de l'attaque de Cédric bravo Cédric demain il retrouvera son maillot d'équipe mais il a été digne très digne de ce maillot jaune alors qu'on revoit l'arrivée de Yann Ulrich qu'on retrouve immédiatement sur le podium avec une image rare un coureur sans sponsor sur le podium du Tour il a mis son maillot de champion d'Allemagne il n'y a pas de marque sur son maillot et c'est élégant absolument aucune marque c'est rare même si on a pu voir sur son maillot de course il y a juste un thé avec quelques points oui c'est très distrait tout ça très très belle image que celle de Yann Ulrich Jalaber est arrivé donc avec un peu plus de 7 minutes de retard il va garder une place d'ailleurs très enviable au classement général alors que on voit là le classement de l'étape avec Pantani et Viranck qui étaient revenus à 1'08 que Jalaber bien sûr on vous l'aurait dit sinon on n'est pas encore arrivé c'est vrai ? 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 c'est vrai ?